alors on est arrivé à bourdon c'est la marche des communs on est arrivé à la ferme renault à fabian fabian renault alors c'est une ferme particulière ici parce qu'elle a une histoire très particulière aussi on a traversé le domaine militaire pour venir exactement et vous avez eu des problèmes pour expliquer en bref en 2010 jusqu'en 2010 on avait des terrains du camp militaires en location qui nous permettait de vivre mon père a vécu 30 ans sur cette terre en location en concession ce n'était pas des baux à ferme et tous les neuf ans c'était remis en location à la crier tout le monde pouvait prendre des parcelles mais l'ancien locataire avait le droit de préemption sur les lots qu'il avait en location les années précédentes mais en 2010 ils ont enlevé ce droit de préemption ils ont mis simplement les parcelles aux plus offrants donc tout est parti à des gens qui ont mis des plus grosses sommes à la location donc là on a perdu ce jour-là 50 hectares sur cette tente puis petit à petit sur deux trois ans on a retrouvé quelques-uns plic-ploc dans le village donc des petites parcelles parsemées donc c'était moins facile on a dû arrêter de traire on a dû forcément diminuer qu'est ce que vous faisiez comme culture donc là on faisait pas de la culture c'était une ferme laitière ferme laitière donc là on traitait dans bovins oui est-ce qu'il y avait aussi un éleveur mouton ? oui non ça c'est avant ça ça c'est dans les années 80 avant vous ça ? avant moi oui avant papa et alors donc là on traitait on faisait un peu de viande et là vu qu'on a perdu énormément de terrain et qu'on avait plus de terrain plus loin on a plutôt établi sur l'avion qui est tout facile à faire à l'écart de la ferme et puis en 2013 c'est l'occasion de racheter une prairie de neuf écouteurs et quelques en bio on était déjà en bio mais bon dans la possibilité de l'acheter financièrement on a fait appel à la terre en vue donc la terre en vue qui elle c'est une coopérative qui a décidé de mettre la terre en commun là c'est des coopérateurs c'est le tout, tous les citoyens veulent mettre de la région ils veulent acheter des parts dans des montées pour faciliter l'accès à la terre dans la crise de la terre donc là maintenant la coopérative a acheté cette terre qui était à vendre et moi je la loue à la coopérative d'accord mais alors j'ai deux avantages comparé à un autre propriétaire c'est que je la loue avec un bail de carrière ça veut dire que je suis sûr de ne pas la perdre si je rentre dans leur philosophie et que je garde mon chemin et je la loue à... c'est les règles ça voilà il y a un cahier des charges à respecter évidemment ben le cahier des charges vis-à-vis de la nature vis-à-vis des zones naturelles qu'il faut avoir et ci et ça je suis déjà dedans depuis longtemps et ça ne me posait pas de problème donc maintenant il y a quelques autres charges mais c'est vraiment rien de tout de toute façon je rentrais vraiment dans leur philosophie j'ai pas eu d'effort à faire mais le deuxième gros avantage c'est que je la loue à un prix normal donc le prix de la location est normal c'est pas explosé on n'est pas sur le profit on n'est pas sur la spéculation foncière comme dans beaucoup de cas ok Quentin c'est un commun ce qu'on est en train de voir là ici ? il me semble c'est un bel exemple ça dépend peut-être qui sont les coopérateurs qui ont pris des parts dans Terre en vue et qui vous soutiennent indirectement est-ce que vous les connaissez ? vous avez créé un lien avec eux ? j'en connais une grosse partie, il faut savoir que sur mon projet il y a 130 coopérateurs je ne les connais pas tous donc j'en connais une grosse partie avec qui j'ai des contacts qui sont clients dans mon petit magasin à la ferme donc forcément oui j'en connais beaucoup je ne sais pas vous dire combien exactement mais il y en a que je n'ai jamais vu il y a de l'argent qui est arrivé des grandes villes de Bruxelles, de Liège des gens que voilà et en plus moi je ne sais pas j'ai tous les noms j'ai toutes les sommes mais je ne sais pas qui a mis quoi et je ne veux pas le savoir donc je ne suis jamais au courant de qui a mis combien les gens mettent ce qu'ils veulent et c'est anonyme après il y a des gens qui me l'ont dit il y a des gens forcément que je connais fort bien mais 95% des coopérateurs je ne sais pas du tout la somme qu'ils ont dit voilà je sais qu'ils sont 130 et qu'il fallait 125 000 euros et là il y a encore quelque part à prendre je pense qu'il manque entre 10 et 15 000 euros pour vraiment finaliser le projet les parts c'est à combien ? une part c'est 100 euros donc chaque citoyen peut prendre une part ou 20 parts ou 10 parts la moyenne des parts pour l'instant qui sont prises par les citoyens on est à je crois 9 parts 900 euros c'est énorme mais il y a des gens qui en ont pris une il y a des gens qui en ont pris pour 12 000 euros il y en a je ne sais pas lesquels je ne le répète mais voilà les gens qui prennent des parts non voilà là ici on est dans un projet où c'est vraiment un projet de soutien à l'agriculture alors le but c'est de rendre en commun justement la terre il faut savoir moi je pense qu'il y a peut-être 50 ans tout le monde avait son petit lopin de terre et tout le monde vivait avec son petit lopin de terre ça s'est vite dégradé tout ça et on en arrive à avoir quelques propriétaires par région pour finir et c'est ça que terre en vue ne veut pas donc en mettant les citoyens au soutien de l'agriculture aujourd'hui ils vont on va se repartager les terres pas toutes malheureusement mais en tout cas celles qui seront dans terre en vue seront repartagées entre les citoyens et il faut se dire que terre en vue c'est ça c'est un soutien à l'agriculture en rendant les terres à tout le monde donc c'est pas une recherche d'un apport financier ou d'un retour de l'agriculteur ou non voilà c'est vraiment un soutien que le citoyen décide de faire donc c'est pas un don non plus il reste propriétaire de ses parts mais après il n'en reçoit pas de dividendes bon on va vérifier ça tout de suite avec Olivier voilà un coopérateur de terre en vue vous pouvez vous saluer hein on va regarder hop Olivier pourquoi toi tu es coopérateur de terre en vue t'es coopérateur d'ici toi ou quoi ? voilà je vais tout de suite dire je suis pas coopérateur avec des parts dédiées pour ce projet-ci mais pas son non dédié parce qu'habite en Bruxelles voilà je me disais que mais à la fois tous les projets et pas un projet à part mais les parts sont dédiées ou ça ? pas toujours ou bien on prend une part et on ne sait pas à qui ça va ? et bien ça on peut choisir voilà soit on a envie de soutenir un projet par exemple parce qu'on est tout proche et qu'on se dit c'est la ferme voilà qu'on a envie de s'investir dans le groupe local ou alors ça peut être par exemple on a envie de soutenir un certain type d'agriculture il y a des gens qui choisissent par exemple une ferme qui fait du maraîchage exclusivement parce que ils ont des questionnements par rapport aux animaux ou alors ils veulent soutenir une région enfin voilà tout est possible ou alors le mouvement en général voilà quand on dit que les coopérateurs n'ont pas un bénéfice financier direct mais malgré tout le projet est-ce qu'il apporte quelque chose et à qui ? il apporte à vous sans doute mais aussi peut-être à d'autres la prise des parts aux coopérateurs je le répète c'est un soutien qu'ils ont décidé de donner donc je suppose que c'est comme le gars qui a envie de faire un don à une association quelle qu'elle soit c'est un besoin qu'il a et ça lui fait plaisir et voilà il se sent utile dans un domaine ben à moi forcément ça m'apporte beaucoup mais je pense à qui ça apporte le plus c'est à la terre simplement parce que je suis persuadé que les terres qui sont achetées par terre en vue elles appartiennent à la coopérative si on veut mais on a quand même 130 types qui sont propriétaires d'une parcelle quelque part donc on n'a plus ce pouvoir il n'y a plus une personne qui a le pouvoir de dire ça c'est à moi et j'en fais ce que je veux et je le retire au fermier ou je le mets à l'autre parce qu'il ne me met plus cher c'est fini ça le but c'est ça c'est d'arriver à reprendre la terre et de la repartager entre tout le monde et qu'on est tous son mot à dire et on a tous son mot à dire dans terre en vue vous pouvez tous venir aux réunions vous pouvez tous venir à l'assemblée générale discuter, dire votre avis maintenant voilà on ne sait pas faire plaisir à tout le monde mais voilà c'est vraiment un bien commun ça redevient un bien commun et alors ça ça redevient allez le nombre d'agriculteurs a fortement diminué sur 20-30 ans mais la question qu'on doit se poser c'est pourquoi est-ce que les agriculteurs restants devraient prendre en charge financière l'achat de toutes les terres agricoles alors que comme dans le temps toutes les terres agricoles servent à nourrir toute la population donc que nous on ait le métier de faire agriculteur parce qu'on a choisi de le rester on a les charges du travail bon ben nous on en tire un bénéfice il faut bien qu'on vive forcément mais pourquoi est-ce que nous tout seuls on devrait subir les charges financières de l'achat des terres agricoles il y en a qui ne me demandent que ça mais moi pas moi je préfère louer et ben maintenant que je connais tes renvues je voudrais louer tout à tes renvues forcément déjà je paierais moins cher mais en plus je serais sûr que mes terres sont en bonne main voilà allez louer soit les fermiers on va se retrouver tout à l'heure au miroir vagabond vers 19h pour le débat sur la culture pour tous merci Fabien voilà ici tu fais bovins, laitiers et viandus bovins, laitiers et viandus ouais et je fais du pauvre aussi donc là je fais des ventes de colis de viandes que ça soit veau, boeuf ou pauvre et je vends mes produits laitiers transformés